Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kiki Sport. Ici, nous explorons le monde passionnant des deux roues, des compétitions palpitantes au moment captivant des riders. Préparez-vous à plonger dans le monde du cyclisme. Prêts à analyser avec nous ? Commencez. Dans l'émission Paris by Night, le belge Wood Van Aert, Wismalisa Bike, a confirmé qu'il prendra le départ du Tour d'Espagne, le samedi 17 août. Wood Van Aert continue sur sa lancée. Le samedi 17 août, le coureur belge, membre de l'équipe néerlandaise Wismalisa Bike, prendra le départ du Tour d'Espagne. Il a confirmé sa participation dans l'émission Astérisque Paris by Night Astérisque où il a déclaré, des vacances ? Non, je prendrai le départ de la Vuelta dans deux semaines. La Vuelta 2024 se terminera le dimanche 8 septembre. Au début de la saison, le Tour d'Espagne était effectivement au programme de Wood Van Aert, mais une série de problèmes a perturbé ses plans. Sa lourde chute lors de la course à travers la Flandre à la fin du mois de mars a bouleversé son calendrier. Initialement prévu pour participer au Tour d'Italie, Van Aert a dû renoncer au giro en raison de ses blessures, ce qui l'a conduit à se concentrer sur le Tour de France. Finalement, il semble qu'il soit en mesure de participer à la Vuelta comme prévu. Effectivement, Wood Van Aert n'a jamais participé à la Vuelta auparavant. Après avoir terminé les Jeux Olympiques de Paris 2024, où il a enchaîné très rapidement, le coureur belge ne prévoit pas de repos avant de se lancer dans le Tour d'Espagne. A 29 ans, Van Aert va enfin découvrir ce troisième grand tour après avoir couru dans six éditions du Tour de France. Il n'a toutefois jamais participé au Tour d'Italie. Après la Vuelta, Wood Van Aert devrait poursuivre sa saison avec les championnats du monde à Zurich, en Suisse. Le contre-la-montre se déroulera le dimanche 22 septembre, et la course en ligne aura lieu le dimanche 29 septembre. Comme l'an passé, il est prévu que le Belge termine sa saison par les Mondiaux de Gravel, programmés pour le 6 octobre. Merci de poursuivre avec nous votre passion du cyclisme. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines courses et des dernières actualités du monde du cyclisme. A bientôt sur notre chaîne, où chaque coup de pédale nous rapproche de l'excitation et de la beauté du cyclisme. Bonne santé!